Bonsoir ! Allez, Yiden ! Les usos sont aujourd'hui les Lélu Nishmat. François Fajib Ben Khana, Jaline Ruth, Batefordou, Namzal, Fretna, Clotch, Lomou, Ben Shalom, et Ishaïah Ben Linda. Si vous souhaitez, vous s'étudiez une prochaine étude de Mishah, comptez-vous cinq minutes éternelles. Nous étudions la Sechette Brachot, Perekthet Mishnah Aleph. Aouez macom che nasubonissim l'Israël, Omer Baruch, chassanissim l'avoteenou, b'amcom maze. Macom che ne ekram imenu avodazara, Omer Baruch, chakar avodazara, On démarre aujourd'hui le deuxième chapitre de Brachot. Dans ce chapitre, on va voir des Brachot qui va falloir réciter, dire, dans toutes sortes de circonstances, lorsqu'on voit quelque chose qui rappelle des miracles, lorsqu'on va voir des choses qui impressionnent, des tonnerres, des grandes tempêtes. D'accord ? Chaque fois qu'on est impressionné, la Torah nous a donné toutes sortes. La Torah, pour qu'on puisse, le Rambam il introduit les Ilkhot Brachot en fait, c'est justement sur ces mitzvot, en nous disant, pour pouvoir se faire entrer de l'Irat Shamaïm dans le cœur, craindre Hachem, vivre Hachem, à fleur de peau, chaque fois que tu vois quelque chose, tu le rattaches à Hachem. Lorsque tu vois même quelque chose de bizarre, tu fais une Bracha Hachem, lorsque tu vois quelque chose de beau, tu fais une Bracha Hachem. Lorsque tu vois une Bracha Hachem, il y a des Brachot, et c'est ce qu'on va voir dans notre chapitre, dans 27% c'est le Rattachem. Pour notre première Mishnah, on va voir deux sujets. Un endroit où il y a eu des miracles à nos ancêtres, ou bien un endroit aussi où il y a eu des miracles personnels. Ce n'est plus écrit dans la Mishnah, c'est que le Rangma, on va l'expliquer et débuter, puisque ça va pour être dans le bataille droit. Et le deuxième sujet de notre Mishnah, c'est un endroit où l'Avodazara a été déracinée. Il y avait un endroit arrivé de l'Avodazara, et elle a été détruite. Il y a aussi une Bracha prononcée. Et on commence avec d'abord la première partie des Nisim, des miracles. Alors, celui qui voit un endroit où il y a, où a été produit un miracle pour les véniers d'Israël, Omer, il faudrait dire, qu'il soit grandi, qu'il soit béni, ou plutôt qu'on reconnaît qu'il est source de bénédiction, Hachem, qui a fait des miracles à nos ancêtres, qu'il y a marqué, qu'il y a marqué, qu'il y a marqué, Concrètement, où, dans quel endroit, alors on a plusieurs exemples qui nous rapportent, le Bar Tenura, en l'occurrence, si tu vois le Ma'a Barot Yamsouf, si tu vas à la Merouge, tu vois l'endroit, tu sais, je ne sais pas exactement ce qu'est l'endroit, mais il faut se renseigner, peut-être qu'on sait, plus ou moins, on sait que les véniers d'Israël sont entrés dans la Merouge, tu vas à l'endroit, tu fais une Bracha, tu vois encore, le Ma'a Barot Ayarden, par exemple, Ma'a Barot Ayarden, tu vas dans le Jourdain, à l'endroit où, lorsque le vénier d'Israël, il y a eu le choix, alors Hachem a arrêté l'eau du Jourdain, du Yarden qui était en train de couler, il a fait que l'eau, elle a commencé à s'accumuler dans la hauteur, et pendant ce temps, il a nécessaire de passer ici, jusqu'à ce qu'après, ils sont finis de passer, et puis l'eau a repris son cours, alors si tu vas à cet endroit, si tu fais une Bracha, cet endroit, il y a une petite Mahloquette, où est-ce qu'il est exactement, on sait plus ou moins où il est, et il y a un endroit, c'est rapporté comme ça, dans le Shkut Orlet Sihon, de la Merouge Shaul, il y a un endroit, je crois, depuis Mitzpé-Iriho, je pense, où là-bas, on a la possibilité de voir, un beau morceau, un bon tronçon, du fleuve du Jourdain, et donc dans ce cas-là, c'est sûr que dans tout ce que tu es en train de voir, là-bas, soit là, soit là, soit là, il y a eu le, là-bas sont passés à l'Ebénéistien, donc tu vas là-bas, tu vois, si tu vas à cet endroit, et bien tu feras, la marrachera de nouveau, là on a dit, là on a dit, à nos ancêtres, mais si quelqu'un qui a eu un miracle, concrètement, dans un endroit, alors il faut dire, maintenant, c'est quoi un miracle ? Alors là, ça devient compliqué, et ça devient compliqué, il y a une mahlukette à Kuskim, il faut savoir, que, est-ce que c'est juste, qu'on a été sauvé d'un, d'un danger imminent, ou bien, est-ce que réellement, il a fallu, il a fallu, concrètement, être, dans le danger, avoir été sauvé de manière un peu surnaturelle, c'est-à-dire, lorsque la probabilité naturelle, elle était d'y passer, et qu'on a malgré tout été sauvé, alors là, il faudra le dire, et là, ça devient plus compliqué dans ce cas-là, parce qu'il faut, c'est de l'ordre du miracle, presque, on n'a pas dit un miracle égal, c'est pas la peine d'avoir un chinoïté, elle va tellement violent, mais en tout cas, là où la probabilité a été très sociolome, imaginez quelqu'un qui a eu, je ne sais pas moi, qui a eu un accident de voiture terrible, et puis, il est sorti sans ressources, alors que, logiquement, n'importe qui, on dit, mais il n'y a aucune logique, que sur les artistes, que tu sois sorti, dans ce cas-là, lorsque tu passes là-bas, tu fais un accident, et tu fais, lorsque tu passes un endroit d'accident, tu fais une bracha, de boron, chassaliné, c'est pas mon commasin, autrement, c'est important de le faire, malgré tout, si à chaque fois, où on a eu, Baruch HaShem, Mousiat HaDishmaïa, qu'on aurait pu faire un grave accident, et qu'on a commencé à faire, et que finalement, on n'est désolé, mais pas de manière surnaturelle, juste de manière naturelle, finalement, tout a été à notre bonne chance, alors il n'y a pas de chance dans la Torah, il y a HaShem qui nous sauve, et dans ce cas-là, tu diras, au lieu de dire la bracha, Baruch HaTah HaShem, Elokinu Melech HaOlam, Jassaliné, c'est pas mon commasin, il faudra dire, Baruch HaShem HaLinéz Bamakomazé, en soutenant le Atashem Elokinu, à cause de la marque Roquette, pour vous donner une idée, sur la route de Hirushalay-Ital-Aviv, c'est parce qu'une chanson chez moi, ici, j'ai pas eu faire un accident, ici, j'ai fait un accident, donc du coup, tous les petits quarts d'heure, j'ai un petit, Baruch HaShem HaLinéz Bamakomazé, un endroit, il y a eu un pneu qui a explosé, Baruch HaShem, il n'y avait aucune voiture, autour de moi, la voiture, elle a commencé à... Baruch HaShem, j'ai été sauvé là-bas, Baruch HaSalinéz Bamakomazé, un autre endroit, où j'ai perdu le contrôle de la voiture, complètement, peu importe pourquoi, Baruch HaShem, il n'y a rien eu, Baruch HaSalinéz Bamakomazé, ça aide à vivre, HaShem, à fleur de peau, beaucoup plus, constamment, d'accord ? Deuxième sujet de notre Mishnah, Makom Sheneikra, Mimènu Avodazara, s'il y a eu un endroit, où la Avodazara a été déracinée, il y avait un temple d'Ovdea Avodazara, qui a été déraciné, imaginez qu'il y a eu une guerre, peu importe, et il y a eu un bête Avodazara qui a été complètement rasé, un tremblement de terre, qui a fait tomber une bête Avodazara, tu passes là-bas, tu fais une mouakha, alors si tu en es récite, tu dis Baruch HaShem, Baruch HaShem HaShem, qu'il soit glorifié HaShem, qu'on glorifie HaShem, que Sha'akar Avodazara, M'E'artzenu, qui a déraciné la Avodazara, de notre terre, d'Eretz Yisrael, si ça en est récite, si c'est à l'étranger, tu fais aussi une mouakha, imaginez que tu passes à côté d'une église, qui a été explosée, qui est tombée, qui s'est effondrée, tu fais Baruch Sha'akar Avodazara, Mimènu Avodazara, pas M'E'artzenu, parce que tu es en Israël, mais M'E'artzenu, il y a aussi une mouakha, et une mouakha, pour vous élargir un petit peu l'éventail, il y a Rébek Yévaillère qui apporte ici, au nom du Mahachar, que si toutefois, tu as l'occasion d'avoir une maison de Avodazara à déraciner, elle est là, dans tes mains, et tu veux la déraciner, dans ce cas-là, tu fais la Baruch Ha, cette fois-ci, Baruch HaTah HaShem, Elokinu Mahacholam, HaShem, qui l'écha, nom, Mimènu Avodazara, et Sibbanu, la Khor Avodazara, Kuchavimah, c'est noué, un coup de marteau, et tu vas le mettre. C'est aussi une minute, c'est aussi une minute, parce que là, cette fois-ci, c'est pas que tu donnes un chevard que ça a été fait, ça devient une birka tamizwa que tu as l'amise à de le faire, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, jusqu'à une journée pleine de Asra HaKotu, c'est là.